Musique Maître Temim, vous avez été récemment classé le numéro 1 des avocats pénalistes par le magazine GQ je crois, qu'est-ce que ça vous fait ? C'est un classement des 30 avocats censés être les plus puissants de France. Très franchement ça me fait plaisir d'être numéro 1 parce que quitte à figurer dans un classement autant y être bien placé et ce d'autant que les deux années précédentes c'est Éric Dupond-Moretti qui était le lauréat de ce classement mais d'abord c'est pas vraiment voire pas du tout un classement de la qualité des avocats qui sont pas d'ailleurs que des avocats pénalistes qui y figurent et ensuite je crois qu'il faut voir ça avec beaucoup de dérision parce que je crois que le principe même d'un classement d'avocat du 1er au 30e est très discutable en soi et puis il n'y a pas de critères qui soit pas discutables. Donc franchement je suis content d'avoir été 1er, je vous mentirai en vous disant le contraire surtout que ce classement existait il y a 4 ans et il est apparu d'une manière très surprenante pour les avocats que nous sommes. J'ai été très bien classé, j'ai été 2e, ensuite j'ai été 3e, ensuite j'ai été 2e donc vous voyez déjà ça veut dire que je me souviens de mes classements donc c'est un minimum d'importance et je m'étais dit si j'ai la chance d'être encore 2e je serai une sorte de poulidor du barreau. Je suis 1er, je ne crois pas que ce soit une consécration, un classement objectif, ça me fait plaisir c'est un classement qui je crois correspond un peu à l'importance des clients ou des affaires dont on s'occupe. Je crois que mon cabinet effectivement a cette chance de s'occuper d'un grand nombre d'affaires assez importantes. A votre avis justement et pour poursuivre votre interrogation, qu'est-ce qui constitue véritablement le grand avocat ? Quels peuvent être les critères qui permettent par exemple à des médias ou à des citoyens passionnés par la chose judiciaire comme moi pour dire c'est un très grand avocat ? Quels sont les critères qui à votre sens ont de la valeur ? Alors l'hypermédiatisation des avocats a à mon avis un peu contrarié un jugement plus raisonnable des choses. Pour moi le vrai, le seul critère d'un grand avocat devrait être le fait de gagner un maximum de ses procès. Si on pouvait établir un critère un tant soit peu objectif, il faudrait essayer de comparer dans le nombre d'affaires traitées par un avocat le nombre d'affaires réussies. Alors pourquoi je dis affaires traitées, affaires réussies ? Parce qu'à chaque affaire, on peut ou on doit considérer qu'un avocat doit se fixer un objectif. Cet objectif n'est pas forcément l'acquittement, l'arlax ou le non-lieu parce qu'il y a des affaires où c'est impossible. Mais dans chaque affaire, il faudrait être capable de comparer l'objectif poursuivi avec le résultat obtenu. Parce que je crois que sur un grand nombre d'affaires, et ça peut peut-être surprendre certains, les résultats d'un avocat à un autre sont très différents. Et on le constate nous-mêmes quand on commence à avoir des collaborateurs. Quand j'ai commencé à avoir des collaborateurs, j'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs très tôt dans mon métier, et bien j'ai très vite perçu que d'un collaborateur à l'autre, d'un avocat à l'autre, les résultats en moyenne n'étaient pas les mêmes. Et non seulement les résultats en moyenne ne sont pas les mêmes, mais il y a, je crois, des résultats un peu exceptionnels que peu d'avocats sont capables d'aller chercher et d'obtenir. C'est le talent qui fait la différence, le travail ? C'est un ensemble. Je dirais que, moi, vous savez, j'ai toujours dit, et je crois que c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier, c'est une raison qui n'est pas futile, moi ce que j'aime dans la vie, c'est ce qui ne s'apprend pas et ce qui ne s'achète pas. Ce à quoi je suis le plus sensible sur un plan personnel, c'est une forme de talent d'avocat qui correspond bien plus souvent d'ailleurs à un caractère, à une personnalité qu'à une technique. Je suis très sensible à ça. Mais en réalité, ce qui fait, à mon avis, la valeur professionnelle d'un avocat, c'est ce talent ajouté évidemment au travail, qui est absolument capital, car pour pouvoir gagner une affaire, il faut connaître le dossier si possible mieux que personne. Et puis enfin, et je dirais presque surtout, parce que dans mon esprit, il y a un aspect presque sportif dans notre métier, il faut avoir une obsession de la victoire. Ou au moins, il faut haïr la défaite. Je crois que les meilleurs avocats sont des avocats qui ne supportent pas de perdre, qui le vivent douloureusement, y compris sur un plan personnel, parce qu'ils ne s'exonèrent pas de la responsabilité personnelle de l'échec. Donc il faut être un combattant, il faut travailler, et il faut, je crois, avoir quelque chose qui, effectivement, ça prend peu, se perfectionne avec la pratique et avec le temps, mais qui est de l'ordre du talent. Il ne faut pas, à mon avis, il ne faut pas rentrer dans les discours un peu trop excessifs sur le talent des avocats. On n'est pas des artistes, la créativité des avocats est relativement faible. Mais enfin, moi j'y crois, si vous voulez. Dans la description que vous faites du barreau, j'ai l'impression que la métaphore sportive, finalement, pourrait s'appliquer. La volonté de victoire, la détestation de la défaite, est-ce que ça vous apparaît pertinent ? Ah, ça m'apparaît plus que pertinent. Non, vous savez, quand j'étais très jeune, avec des amis proches, on était tellement passionnés par le métier, on était tellement admiratifs des plus grands avocats de l'histoire, mais aussi de ceux qui étaient plus vieux que nous, qui étaient juste au-dessus de nous, qu'entre nous, et en en rigolant, on faisait une sorte de classement ATP de ces avocats. Le classement ATP, c'est le classement des joueurs de tennis. À la limite, si vous voulez surtout classement ATP, ancienne formule pour les connaisseurs, ça pourrait avoir un sens, mais parce qu'effectivement, si vous voulez, ce qui est formidable, c'est qu'un avocat croit toujours, ou doit toujours pouvoir croire qu'il peut renverser le cours d'un procès. Et la métaphore sportive, pour moi, s'applique effectivement parfaitement à notre métier. Quand je dis parfaitement, ce n'est pas intégralement. Évidemment qu'il est très différent de participer à un procès que de rentrer sur un terrain de football. Mais c'est évident qu'il y a des similitudes. J'ai été frappé, la plupart du temps, par le respect, l'admiration réciproque que les très grands avocats avaient les uns pour les autres. Est-ce que vous confirmez cela ? Et par ailleurs, est-ce que par moments, vous êtes très agacé, pour ne pas dire plus, par la médiatisation ou la réputation usurpée de certains autres ? Alors, s'agissant de la... Vraiment, sans aucune langue de bois, je le confirme intégralement. Je l'ai même écrit, je l'ai ressenti depuis toujours, je l'ai éprouvé. Je pense que l'ambition majeure d'un jeune avocat, c'est d'essayer de s'inscrire dans la lignée de ceux qui l'ont précédé et qui l'admirent. Et effectivement, ça surprend beaucoup, surtout à un moment où notre métier, étant, comme je vous l'ai dit, tellement médiatisé, on imagine des rivalités, des luttes intestines terribles. C'est très surprenant, mais c'est vrai, il y a entre nous, entre ceux qui exercent cette discipline du pénal, beaucoup plus de respect et de considération réciproque que de malsaines rivalités. Et cette rivalité est plus proche de l'émulation positive que d'une guerre sans merci. Alors, en revanche, est-ce qu'on peut être exaspéré par des fausses valeurs qui sont surmédiatisées ? Je vais vous dire une chance, j'ai une chose, pardon, vous voyez, l'absus. J'ai une chance, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui m'angoisse, j'ai un caractère tourmenté, pas toujours facile à vivre pour moi, mais ça, ce sont des choses qui, moi, personnellement, m'indiffèrent totalement. Je n'y suis absolument pas sensible, ça m'est totalement indifférent. Je crois, d'ailleurs, que dans notre métier, bizarrement, il n'y a pas de Mozart assassiné et il n'y a pas non plus de fausses valeurs qui résistent vraiment au temps. Ce qui a changé, c'est que cette espèce de bulle médiatique, on verra jusqu'à quand elle durera, qui entoure les avocats est tellement forte qu'un grand nombre de jeunes avocats a pu, un grand nombre, un certain nombre de jeunes avocats a pu estimer, a pu considérer que la notoriété pouvait précéder la reconnaissance professionnelle du milieu parce que la vraie critique, la vraie valeur professionnelle, elle est celle que vos pères vous accordent. La reconnaissance des pères dans notre milieu, elle est le critère numéro un. Donc, effectivement, il peut y avoir eu des météores, etc. Mais franchement, moi, ça m'indiffère. Non, franchement, ça m'indiffère. Ce qui est plus préoccupant, et ce qui, ça m'empêche pas de dormir, mais ce qui me préoccupe davantage, c'est la place excessive prise par les médias dans le processus judiciaire en ce qu'elle influe sur le comportement des avocats. Car du coup, il y a certains avocats qui ne sont pas du tout forcément les plus connus, mais il y a certains avocats qui parfois médiatisent leur dossier ou se médiatisent dans leur dossier au détriment des causes ou des clients qu'ils défendent, consciemment ou inconsciemment. Mais ça, en revanche, je le constate, et ça, c'est un travers de l'époque. Maître Temin, vous avez été l'avocat et vous êtes l'avocat dans des causes célèbres et médiatiques. Votre cabinet, je crois, a une compétence générale dans l'infinité des domaines du droit et de la chose criminelle. Si vous deviez choisir le domaine qui vous correspond le plus, celui qui vous passionne le plus, vous diriez lequel ? Celui qui me passionne le plus est celui que j'ai un peu déserté. Celui qui me passionne le plus, c'est quand même, je dois le reconnaître, la cour d'assises. Seulement, j'ai vécu un itinéraire professionnel assez particulier. On est un certain nombre à l'avoir connu. Ce qui fait que j'ai commencé par le droit pénal totalement traditionnel. Ayant commencé très jeune et tout seul, j'ai eu la chance de plaider beaucoup, beaucoup aux assises très jeunes. Et puis, avec la montée des affaires, j'ai un peu trahi cet idéal de jeunesse, je le dis avec le sourire, parce que c'est une fausse trahison, évidemment, puisque quand les puissants, comme les a nommés Pascal Robert-Diard, dans l'article qu'elle avait fait, ont été rattrapés par la justice. Un petit nombre de pénalistes à Paris a eu accès à ces affaires-là. J'en ai fait partie. Et du coup, mon exercice professionnel a changé. Si bien que mon cabinet aujourd'hui, qui est un cabinet assez important en nombre pour un cabinet de pénalistes, puisqu'on est un peu moins de 15 avocats, ce qui est beaucoup pour un cabinet qui fait du pénal, est effectivement à une vocation à traiter toutes les affaires en matière pénale, mais à une spécialité en droit pénal des affaires. Mais pour en revenir à votre question, moi, ce qui me passionnait le plus, ce qui me passionne le plus, et ce qui me correspond le plus, ce qui correspond, je crois, le plus aux qualités et aux défauts que je peux avoir, c'est tout de même les affaires criminelles. Alors, ce sont des affaires que je pratique beaucoup moins aujourd'hui, et donc dans lesquelles, peut-être, mon niveau n'est pas celui qu'il aurait pu être ou qu'il pourrait être si j'étais plus présent. En même temps, dans les affaires criminelles, vous auriez à définir la nature et l'importance de la parole qui convainc, maître Témime. Comment vous la définiriez ? Là, pour moi, la parole qui convainc, c'est la parole qui touche. C'est la parole qui touche la raison, c'est la parole qui touche le cœur. Et pour toucher, il faut être, bien sûr, pertinent, opportun, il faut être juste, mais il faut surtout être sincère. Donc, je crois que la parole forte, celle qui touche, c'est la parole sincère et naturelle. Avec, à mon avis, une double qualité que pourrait avoir l'avocat idéal dans cette matière, il faut, quand on est avocat, savoir faire peur à ceux auxquels on s'adresse, peur de vous donner tort, tout en étant capable de leur donner envie de vous donner raison. Donc, il faut avoir cette espèce de mélange, cette capacité, d'abord, à trouver un angle juste, à le porter avec un maximum de simplicité, de sincérité et de force. Tout en ayant, sur le plan personnel, personnel, parce que je crois que, et vous le savez, la place que prend un avocat, la place que prend un avocat général dans un procès, elle est très importante. Et il faut que cette place soit une place qui représente la capacité d'inquiéter, de faire peur, tout en ayant aussi cette capacité de donner envie. Voilà un peu. et quand je pense aux exemples d'avocats qui m'ont séduit, j'allais dire fasciné, le mot est fort aujourd'hui, mais j'ai été fasciné par des avocats quand j'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, résonnaient dans ma tête à longueur de journée des bouts de plaidoiries que j'avais entendus, des morceaux d'intervention d'avocats que j'avais entendus. J'étais obsessionnel de mon métier. Obsessionnel, j'en suis peut-être encore un peu trop, mais à l'époque, je l'étais de manière extrême. Eh bien, ce sont des... Par exemple, j'ai vu Robert Badinter plaider contre la peine de mort. Évidemment, j'étais jeune, peut-être impressionnable. C'était sidérant. C'était sidérant. C'était fort. C'était violent. Il ne faut pas s'imaginer que c'était simplement un exercice intellectuel de démonstration rhétorique. Pas du tout. J'ai entendu plaider Henri Leclerc ou Jean-Louis Pelletier à leur meilleur niveau. Il m'est arrivé d'être estomaqué. Vous voyez ? Et souvent, par la sincérité de leur plaidoirie, par leur force et leur simplicité en même temps. Le commun des citoyens et parfois même des professionnels de la justice questionnent souvent le rapport que l'avocat entretient avec la vérité en matière pénale. Est-ce que pour vous, c'est un réel problème ou un faux débat ? Alors, ce n'est pas un faux débat au sens où la plupart d'entre nous l'évacuent d'un revers de la main en disant « j'en ai rien à faire de la vérité ». Si vous êtes encombré par la vérité ou par la recherche de la vérité, clairement, il faut faire un autre métier. La spécificité de notre métier, à mon avis, son caractère absolument génial mais sulfureux par nature, c'est que surtout à une époque où on ne parle que de transparence, de vérité, etc., la fonction de l'avocat n'est pas de rechercher la vérité. Donc, clairement, je devrais pouvoir vous dire la vérité, je m'en moque. Et il est vrai qu'un avocat digne de ce nom n'a pas à avoir d'état d'âme à obtenir, par exemple, la relaxe ou l'acquittement de quelqu'un qui peut être coupable. Si quelqu'un ne doit pas être condamné parce que des preuves suffisantes n'ont pas été retenues contre lui pour arriver à sa condamnation, ça n'est pas le problème de l'avocat de savoir la vérité. Le problème de l'avocat, c'est de participer à une justice bien rendue et la justice bien rendue, c'est celle qui ne condamne pas sans preuves suffisantes. Maintenant, pourquoi je vous dis que ce n'est pas un faux débat non plus ? Parce qu'il y a des cas tout de même, j'en ai connu, j'ai peut-être eu tort, dans lesquels la question se pose ou peut se poser. D'abord parce que sans que vous la recherchiez, on vous l'a dit. D'abord parce que sans que vous souhaitiez avoir des informations, on vous les donne. Et ensuite, parce qu'il peut arriver, ça m'est arrivé, heureusement, ça fait longtemps que je n'ai pas eu à connaître ce genre d'état d'âme, il m'est arrivé d'avoir des états d'âme à la suite de confidences qui m'étaient faites par quelqu'un que je défendais. Et je dois vous dire très clairement que ces états d'âme ne sont pas des... Ce n'est vraiment pas une aide à la défense. Quand on a des états d'âme, il vaut mieux céder son dossier. Il vaut mieux partir. Un avocat convaincant est un avocat qui doit être totalement libre dans sa tête. Et moi, il m'est arrivé il y a très longtemps de ne pas l'être suffisamment. Comme, dans un ou deux cas, comme par exemple, ce n'est pas la question que vous me posiez, mais ça y ressemble. Je ne sais pas pourquoi, à l'époque où je plaidais beaucoup aux assises, à une époque, j'ai eu tendance pendant quelques mois à la suite d'un incident que j'avais eu à une audience avec une partie civile et qui m'avait perturbé parce qu'une partie civile m'avait raboué parce qu'il y a une suspension d'audience dans une affaire tragique. C'est vrai, j'avais ri avec un avocat avec lequel j'assurais la dévance de manière un peu ostensible ou ostentatoire. J'avais tendance à me mettre trop dans la peau des parties civiles. Et vous savez, moi, je dis toujours que ce qu'il y a de formidable dans notre métier, c'est qu'on doit se mettre en permanence dans le cerveau des autres et notamment dans ceux qu'on essaye de convaincre. Mais il ne faut pas l'être trop non plus. Et il ne faut pas que cette espèce de capacité de compréhension finisse par devenir une inhibition. Comment faites-vous le partage aux assises notamment entre ce que j'appellerais l'intelligence du procès et la plaidoirie qui termine les débats ? Est-ce que vous faites en permanence un arbitrage dans votre tête entre la puissance de ces deux moments capitaux ? À titre personnel, je ne fais pas d'arbitrage permanent. C'est quelque chose qui est plutôt spontané. Mais si vous voulez, ce que j'ai constaté et quand je vous disais que la pratique est absolument nécessaire, c'est que je pensais plutôt à ça qu'à la plaidoirie, j'ai constaté avec le temps que la procédure ayant un peu évolué, un peu, mais la pratique ayant à mon sens beaucoup évolué, la part des débats ou plutôt la place dans les débats des partis et des avocats en particulier est devenue de plus en plus grande et je pense que c'est une bonne chose. Et donc, je pense qu'effectivement la défense doit d'abord se développer durant les débats et la place de l'avocat doit être prise dès le commencement des débats. Alors après, il y a des natures différentes d'un avocat à l'autre. Il y a des avocats qui pensent nécessaire d'intervenir systématiquement tout le temps, de dominer les débats de bout en bout. d'autres qui pensent que c'est un peu différent. Moi, j'ai tendance à considérer effectivement avec le temps que la plaidoirie doit être l'exercice final qui consiste à concrétiser ce qui a dû être mis en avant, ce qui a dû faire l'objet d'un début de démonstration pendant les débats. Vous avez tout à l'heure évoqué un article de Pascale Robertbiard. Elle a écrit un article également qui indiquait la dégradation des rapports des grands avocats avec certains de leurs clients et notamment le fait que ces derniers étaient de plus en plus violents au moins verbalement avec leurs conseils. Est-ce que vous-même vous avez pâti d'une telle évolution ou pas d'autre ? Alors figurez-vous que quand j'ai lu cet article je lui ai envoyé un message un peu humoristique mais en riant jaune parce que j'en ai parlé à certains de ceux qui étaient nommés dans cette affaire dans cet article. moi j'ai eu beaucoup de chance parce que pendant la période à peu près de 10 à 15 ans pendant laquelle j'ai fait du pénal classique à haute dose j'ai pas eu ce genre de problème je crois d'ailleurs que ce genre de problème était extrêmement rare et depuis la vingtaine d'années où je suis plutôt passé au pénal des affaires délinquants sans col blanc entre guillemets la question se pose pas donc moi je suis très privilégié mais j'en ai parlé avec certains je crois que c'est vrai qu'il y a une tension de plus en plus grande qui correspond à ce qu'on voit dans la société le rapport entre les avocats et leurs clients a évolué d'une manière un peu comparable à celle qu'on voit dans d'autres domaines et ce qui est assez triste me semble-t-il c'est que j'ai le sentiment d'après ce qu'ils me disent qu'effectivement l'avocat est de moins en moins respecté y compris par les gens qu'il défend moi franchement je trouve ça absolument terrible si c'est vrai c'est terrible alors qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon quand on est avocat et je dis pas que c'est suffisant il faut être absolument irréprochable c'est-à-dire que par rapport à ces clients il faut être absolument irréprochable ça vous garantit pas forcément une grande tranquillité mais ce qu'on peut constater je dis ça sans aucune espèce de volonté de donner la moindre leçon c'est que de temps en temps dans le climat un peu concurrentiel de la défense pénale certains avocats se laissent aller à dire des choses qu'ils ne devraient pas dire sur peut-être les pronostics liés au déroulement de la procédure sur d'autres avocats il faut être absolument irréprochable et très régulier et je crois aussi qu'il faut être absolument intransigeant et qu'un avocat ne doit pas accepter la moindre mise en cause de cette nature qu'elle soit verbale a fortiori physique enfin je crois qu'heureusement les cas sont extrêmement rares il faut être absolument irréprochable et intransigeant vous avez de grands confrères maître Témin dont je peux dire que de mon point de vue ils n'ont pas une direction infinie pour la magistrature je pense à Thierry Lévy par exemple je pense par certains côtés à maître Dupond-Moretti quel est votre point de vue à cet égard et quelle est la relation que vous entretenez avec les magistrats dans votre pratique professionnelle alors d'abord vous parlez de deux avocats que j'affectionne particulièrement et qui tiennent un discours d'ailleurs leur discours est différent l'un l'autre mais qui est à mon avis relativement sensé je me distingue d'eux et je vais vous dire en quoi alors d'abord sur le terrain de la pratique que j'ai dans mes relations avec les magistrats la mienne a toujours été identique je n'ai sauf exception rarissime aucune relation personnelle avec les magistrats aucune pourquoi j'ai toujours eu cette cette conduite parce que j'ai commencé à Versailles dans un petit barreau la présidente de la cour d'assises était un magistrat exceptionnel qui s'appelait Madame Cochard j'ai eu la chance qu'elle me prenne un peu sous son aile j'étais un peu son chouchou elle me commettait d'office quand j'avais 21 ou 22 ans et je me rappelle elle avait un côté assez assez sec assez austère même si elle avait en réalité une humanité extrême je me rappelle qu'au premier acquittement que j'ai obtenu qui était assez tôt j'étais tellement heureux je suis allé après la saluer et je ne suis prêt à pas tomber dans ses bras mais moi avec mon enthousiasme juvénile j'ai dit merci Madame le Président et elle m'a regardé sévèrement alors que je suis certain qu'au fond elle était très contente pour moi en me disant Maître Témime on ne remercie jamais ces juges et non seulement on ne les remercie pas mais je crois qu'on ne les fréquente pas on ne leur demande rien ni dans un sens ni dans un autre de manière à pouvoir être en capacité de taper du poing sur la table et l'expérience personnelle m'a démontré que la fréquentation des juges vous met plutôt sur un plan professionnel en position de faiblesse qu'en position de force donc moi j'ai une relation neutre mais respectueuse car j'attends d'être respecté je considère que la place que j'occupe en tant qu'avocat dans le processus judiciaire elle est aussi respectueux aussi respectable que celle du magistrat donc ça c'est ma relation personnelle avec le jugé alors après sur l'opinion que j'ai de la magistrature le problème pour moi c'est celui du pouvoir et de la responsabilité ce qui est manifeste c'est que le pouvoir de jugé et donc la responsabilité qui s'y attache sont quasiment surhumain je ferai le pire des juges je n'ai aucune des qualités qui me permettraient d'être un bon juge je n'ai ni recul suffisant ni modération suffisante ni capacité de prise de distance suffisante et donc quand on compare le pouvoir extraordinaire des juges à leur qualité personnelle le fossé est souvent grand donc effectivement je considère que dans bien des cas les magistrats qui rendent la justice ne sont pas à la hauteur de leur fonction mais en quoi je me distingue et sérieusement d'un jugement qui crie haro sur le bonnet sur tous les juges c'est que je crois en revanche que face par exemple aux médias face à l'excès de l'opinion face à l'arbitraire le recours c'est la loi c'est l'application de la loi et qui applique la loi les juges donc je crois moi parce que j'en ai rencontré aussi dans la capacité que les magistrats ont d'appliquer en toute indépendance en toute liberté et parfois avec grandeur la loi donc évidemment que chez les magistrats il y a nombre de gens qui sont dans l'incapacité de faire face aux fonctions qui sont les leurs et qui sont des fonctions d'une responsabilité extrême mais en réalité il y a aussi dans la magistrature des hommes des femmes qui appliquent la loi avec indépendance et intégrité et on a besoin de ce recours on a besoin de ce recours j'ai envie de vous poser une question maître Temim et vous la comprendrez est-ce que parfois le citoyen Hervé Temim n'a pas été indigné par les résultats exceptionnels et discutables que le grand avocat Hervé Temim a pu obtenir alors là j'ai pas besoin de réfléchir parce que d'abord des résultats exceptionnels j'en ai obtenu un nombre considérable je plaisante non là je vais vous surprendre c'est pas une langue de bois non pas du tout le citoyen Hervé Temim n'a cessé et d'ailleurs il n'y a pas de citoyen je veux dire je ne suis pas il n'y a pas on pourrait croire il n'y a pas de schizophrénie non la distinction elle se comprend elle est elle est séduisante mais en fait elle est un peu fictive il n'y en a qu'un et c'est un être qui comme tous les hommes tous les hommes toutes les femmes est compliqué est complexe est tordu parce que d'un côté effectivement il pense ça mais d'un autre mais en réalité il n'y a qu'une une seule personne et cette personne elle a tellement et probablement trop tellement réfléchi à son métier tellement 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 que ça fait très longtemps que j'ai intégré que j'ai compris la fonction de l'avocat je l'ai comprise cette fonction je l'ai comprise de manière parfois douloureuse mais je l'ai comprise et donc les problèmes du citoyen si j'ose dire les problèmes d'Hervé Temim c'est quand il n'arrive pas à obtenir les résultats assez bons des résultats assez bons pour ceux qu'il défend quand Hervé Temim comme tout avocat a le sentiment qu'il n'a pas réussi à obtenir un résultat favorable et juste pour celui qu'il défend là on est face à un vrai problème alors cette histoire du citoyen je termine pourquoi je vous dis que j'y ai réfléchi depuis longtemps 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 d'abord parce que j'ai lu avant d'être avocat énormément et je me rappelle dans le livre de Sous-les-la-Rivière l'avocature la question est posée exactement sous cette forme en gros à un avocat qui est l'avocat de la mafia un des avocats de la mafia aux Etats-Unis là-bas ça a un sens cet avocat dans le souvenir que j'en ai est un mormon pur et dur à qui on pose cette question et il y a répondu de la manière suivante en disant non non seulement je n'ai pas de problème de conscience mais au contraire je me dis que si un coupable peut être acquitté parce que c'est un peu ça votre question dans un système judiciaire comme le système américain c'est la preuve d'une grande santé de notre démocratie parce que c'est comme retrouver une aiguille dans une mode de foin et par ailleurs moi j'ai eu tout de suite c'est franchement ça ne m'est pas arrivé depuis j'ai eu une anecdote incroyable un jour un détenu m'écrit de la prison de Bois-Darcy pour me demander d'assurer sa défense pour me demander il n'y a pas de et ce détenu je vais le voir et il me dit voilà maître je voudrais que vous me défendiez parce que mon précédent avocat ne veut plus me défendre et il me montre un courrier de ce précédent avocat pour ceux qui s'en souviennent c'était un avocat merveilleux qui était d'une déontologie extrême qui était Jacques Chanson et cet avocat lui écrit qu'il ne peut continuer à le défendre que s'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés il me dit maître qu'est-ce que vous comptez faire et je lui dis écoutez je suis un peu désarçonné j'avais 22 ans je crois je vais voir son dossier je vais voir son dossier dossier vide de preuve j'appelle Henri Leclerc Henri Leclerc c'est un peu notre guide et Henri me dit bah écoute tu fais comme tu veux mais il n'y a aucun problème tu peux le défendre je retourne le voir et je lui dis écoutez monsieur j'accepte de vous défendre mais alors attendez à une seule condition je ne dirai jamais que vous êtes innocent je dirai simplement qu'il n'y a pas de preuve suffisante je vais à l'audience le travail que j'avais à faire c'est le président du tribunal qui le fait lui-même parce que dès les débats il va apparaître que en réalité les preuves sont insuffisantes le type perd l'accès alors est-ce que j'ai été un bon avocat un mauvais citoyen est-ce que j'ai eu raison j'ai eu tort je crois que j'ai eu raison j'ai pas menti j'ai pas dit qu'il était innocent j'ai dit qu'il devait pas être condamné et il ne devait pas être condamné alors s'il avait récidivé s'il avait commis des faits gravissimes etc peut-être que vous pourriez me poser la question dans des conditions différentes si votre si votre avenir professionnel vous conduisait peu à peu à plaider de moins en moins ou même à devoir cesser en réalité la plaidoirie est-ce que ça aurait encore du sens pour vous d'être avocat alors à la fois aucun aucun sauf si j'exerçais d'une manière totalement différente en ayant par exemple la responsabilité de mon cabinet en faisant travailler des avocats plus jeunes ou en m'occupant d'avocats plus jeunes mais aucun parce que je vais vous dire c'est très drôle que vous posez cette question mais à un moment dans dans ma vie professionnelle et pourtant Dieu sait que j'ai été j'ai eu beaucoup beaucoup de chance notamment dans le fait d'accéder à cette clientèle qui sur un plan matériel effectivement transforme un peu les conditions de notre exercice mais à un moment j'ai j'ai défendu quelqu'un j'ai gagné son procès dans des conditions qui jugeaient assez assez formidable et ce type pensait que j'avais j'avais fait fortune quoi que j'étais très 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 à l'aise constatant que je ne n'étais pas j'ai eu des propositions de sa part extrêmement concrètes incroyables sur un plan financier j'y réfléchis pas plus que ça mais j'y réfléchis et puis je croisais mes copains au palais là je me disais c'est pas possible je peux pas partir je peux pas être ailleurs que là c'est ma vie je peux pas imaginer que pendant que je ferais n'importe quoi même d'intéressant même d'extraordinairement rentable mes meilleurs copains continueront à aller plaider c'est pas possible pour moi c'est une drogue je vais vous dire c'est une drogue ce qui a été dur les gens s'en rendent pas compte moi j'ai des amis pénalistes qui ont le sentiment que j'ai fait ce choix par exemple d'une transformation de la clientèle ça a pas été du tout j'aimerais pouvoir vous le dire je serais très fier de cette vision du métier ça a pas été un choix aussi délibéré quand j'ai commencé à déserter un peu le pénal général à trahir comme je vous le disais en me moquant de moi même ce qui a été dur c'est que mon emploi du temps a été modifié j'étais beaucoup plus à mon cabinet je plaidais beaucoup moins souvent c'était dur pour moi parce que j'avais besoin de plaider vous savez le métier d'avocat est un métier qui provoque plus d'angoisse et de douleur que de plaisir mais dans le cadre de ce métier la plaidoirie c'est un moment isolé c'est comme une parenthèse enchantée un espace de liberté avec une possibilité de s'exprimer mais dans le cadre d'un exercice que je préfère à tout autre exercice au monde parce que même si on pourrait imaginer que c'est un exercice corseté puisqu'on plaide pour quelqu'un bien sûr et qu'il ne faut jamais l'oublier dans le cadre d'un dossier particulier je trouve que la plaidoirie est un exercice qui procure mais une liberté exceptionnelle qui permet une forme d'épanouissement exceptionnel vous savez ce qu'on dit je crois que je je crois que je trahis un peu la formule c'est anxieux d'avoir à plaider heureux de plaider malheureux d'avoir plaidé on a une peur bleue avant de défendre quelqu'un moi c'est pas tellement la plaidoirie qui me fait peur on a une peur bleue avant on est malheureux après parce que celui qui peut être satisfait de lui après est un benet même si vous avez fait la meilleure plaidoirie de votre vie vous devez toujours considérer que vous auriez pu encore mieux faire c'est ça la métaphore sportive c'est John McEnroe qui n'a jamais pris un passing shot gagnant sans considérer qu'il aurait dû mieux monter à la volée mais pendant que vous plaidez vous avez la capacité et c'est tellement rare d'avoir cette capacité dans quelques métiers que ce soit de vous exprimer en toute liberté dans un domaine que vous maîtrisez parfaitement vous avez évoqué tout à l'heure quelques noms d'avocats que vous estimez que vous admirez peut-être si je vous posais la question classique sur non pas le classement mais vos préférences en matière de barreaux vous placeriez en tête de votre panthéon combien quels avocats entretenir alors vous savez je connais des acteurs qui n'aiment que que les acteurs morts ou qui ont entre 16 et 18 ans non je plaisante dans les avocats du passé et je ne peux pas les oublier parce que je me suis intéressé de très près quand j'étais tout jeune à leur à leur carrière et à eux j'avais une une prédilection absolue voire même davantage une sorte de fascination pour Emile Pollack c'est un grand avocat de Marseille après j'ai évidemment suivi de près l'itinéraire de Robert Badinter dont certains disaient qu'il avait tué le métier parce qu'un avocat qui plaide contre la peine de mort pour ensuite être le garde des Sceaux qui va contribuer à son abolition ça c'est un dessin d'avocat qui ne sera pas réédité ensuite il y a eu trois avocats dans des générations au dessus de la mienne qui sont des avocats absolument merveilleux et différents qui sont Henri Leclerc Jean-Louis Pelletier et Thierry Lévy et aujourd'hui je pense que notre génération a du mal à essayer d'être au niveau de celle qui nous a précédé parce que je vous ai cité trois avocats qui sont de purs pénalistes mais quand vous vous rendez compte qu'il faut aussi ajouter des gens comme Georges Kiegeman à cette génération etc Georges Kiegeman étant pour moi le brio à l'état pur c'est difficile de venir après cette génération mais il y a dans notre génération aujourd'hui un avocat aux assises qui me paraît être au dessus du lot qui est Eric Dupond-Moretti dont la réussite est tout à fait justifiée et qui a justement me semble-t-il lui apporté à la défense cette espèce de présence constante pendant le procès c'est pas seulement la plaidoirie c'est d'ailleurs ça n'a jamais été seulement la plaidoirie mais c'est une importance plus grande donnée me semble-t-il à la présence de l'avocat pendant les débats et puis il y a les avocats de ma génération qui sont mes amis mais que j'adore avec qui j'ai fait mes premiers pas et il y a Thierry Herzog Pierre Haïck tout ça on est des avocats évidemment qui sont difficiles à dissocier et puis moi j'ai une tendresse particulière pour un avocat dont je n'ai pas été le collaborateur mais que j'ai observé énormément au début de mon activité et qui est un type formidable qui est Jean-Yves Liénard qui est à Versailles avant de vous poser mes dernières questions Maître Témine j'aimerais m'immiscer un tout petit peu dans votre vie personnelle vous avez évidemment en raison de votre immense succès professionnel vous avez connu une forte médiatisation vous avez eu droit à beaucoup de portraits dont certains à mon sens étaient excellents qui ont ouvert parfois des issues sur votre vie familiale sur votre jeunesse sur même votre vie sentimentale est-ce que tout cet aspect de votre vie a profondément nourri le grand avocat que vous êtes ou est-ce que il a simplement permis de développer un narcissisme que je ne vois pas chez vous pour être franc je voudrais être sûr d'avoir bien compris la question comment vous voyez au fond les portraits parfois très intimes qui ont été faits sur vous et la médiatisation qui parfois a projeté une lumière sur des éléments dont vous n'êtes pas friands dans la révélation j'ai compris j'ai toujours été très discret sur ma vie privée c'est bien la moindre des choses certains me font je les comprends parce qu'il y a quand même je vous disais qu'il n'y a pas de rivalité extraordinaire il y a quand même une concurrence alors il faut bien trouver des arguments pour dire du mal de ses confrères certains me font le reproche je les comprends d'un excès de médiatisation et pourtant je vous garantis je passe mon temps à dire non je ne suis pas harcelé mais j'essaye de de mesurer ce qui est compatible avec la vision que j'ai du métier la nature et le dossier dont je m'occupe alors ces portraits c'est un peu de ma faute pas leur existence j'en ai refusé évidemment certains mais ce qu'il y a dedans parce que le problème je n'aurais jamais dû dire un mot j'ai dit un jour je ne sais plus quand ou à qui évidemment tout le monde pouvait le savoir mais que que j'avais perdu mon père quand j'avais 10 ans et que j'étais le fils aîné d'une famille de deux enfants écoutez voilà je n'aurais sans doute pas dû le dire parce qu'à partir du moment où on le dit après j'en ai fait j'ai fait le minimum mais c'est évident absolument évident que c'est profondément lié à l'avocat que je suis je pense même que je suis devenu avocat pénaliste à cause de ça si vous m'interrogez voilà ma vie privée je ne vais pas en parler mais il est absolument évident pour moi qu'avant ma vie privée si vous voulez le le les personnages de ma grand-mère et de ma mère qui sont des personnages d'une dimension humaine considérable et puis la vie privée que j'ai eu la chance d'avoir avec des difficultés bien sûr évidemment c'est totalement lié à l'avocat que je suis je je crois et pourtant vous savez je dis à mes collaborateurs qu'on doit essayer face à une affaire de faire comme si c'était un problème on doit commencer par être capable d'en trouver l'énoncé pour en déterminer la solution moi mais si je devais me donner quelques qualités je ne sais pas si ce sont des qualités de grand avocat j'en ai une par rapport à beaucoup de pénalistes c'est que j'ai une assez bonne capacité de raisonnement c'était dans les matières scientifiques que j'étais de loin le meilleur et j'attribue beaucoup d'importance à la capacité de raisonnement mais au fond il n'y a pas moins rationnel que moi je crois qu'on est dans un métier de sensibilité pure et le peu que je suis ça n'est que la résultante de ma vie personnelle voilà qui a été faite d'émotions très fortes je ne changerai pour rien au monde mon destin je n'ai jamais à aucun moment de ma vie même quand j'étais enfant considéré que je n'avais pas de chance que j'étais marqué par quoi que ce soit je n'aurais jamais échangé mon destin avec celui d'un autre mais comment vous dire après je suis sans doute responsable je suis fautif j'aurais dû fermer ma gueule et puis je ne serais pas en train là de vous dire tout cela mais c'est tellement lié à l'avocat que je suis c'est tellement moi je ne suis que ça et c'est pour ça que j'ai écrit d'ailleurs dans mon petit bouquin que je croyais que beaucoup d'avocats étaient des enfants inconsolables heureux mais inconsolables puis je dirais de votre réponse le fait que et j'ai conscience du schématisme de mon observation que vous êtes globalement heureux aujourd'hui maître Témine autant que j'ai la capacité de l'être je suis globalement heureux aujourd'hui malheureusement j'arrive à la fin de cet entretien parce que c'est un grand bonheur de pouvoir vous questionner sur tous les plans vous auriez à donner un seul conseil aux jeunes barreaux ou aux élèves avocats un seul vous donneriez lequel ? je leur dirais de foncer je leur dirais et je ne cesse de leur dire que c'est le moment que jamais le métier d'avocat n'a été aussi prometteur jamais on a pu accorder autant de place à l'avocat je rêve je rêve je rêve d'une relève de la meilleure qualité je pense que le barreau de Paris en particulier mais vous savez quand on sort de France on s'aperçoit à tort de la réputation extraordinaire qu'on a liée à notre histoire à la défense des libertés etc je leur dirais allez-y il faut qu'on soit les meilleurs avocats du monde que le barreau de Paris et l'école de défense qui soit la meilleure du monde je leur dirais d'y croire il faut y croire il faut y croire tout est ouvert tout est possible cet enthousiasme ne vous a jamais donné envie de participer plus directement à la vie ordinale des ambitions je dirais de bâtonnier par exemple est-ce que c'est quelque chose que vous excluez radicalement ? oui j'ai été membre du conseil de l'ordre j'ai vu comment ça fonctionnait je trouve ça très très louable de vouloir le devenir mais c'est pas du tout mon ambition non si j'en avais la capacité c'est à dire si j'avais cette capacité de donner aux autres aussi grande que je souhaiterais l'avoir oui être responsable d'une équipe de jeunes avocats qui ont envie de bouffer le monde on en revient à la métaphore sportive d'être les meilleurs du monde oui ça j'en serais capable et j'aurais envie mais être bâtonnier je l'exclus enfin d'abord il faut avoir envie puis être élu mais non je n'en suis pas vous l'exclus enfin maître Témime si votre destin vous avait conduit à entrer dans la magistrature je suis persuadé que vous auriez été un formidable avocat général aux assises mais plus sérieusement et je termine là-dessus qu'est-ce qui fondamentalement vous a toujours détourné du fait de devenir magistrat quelle est à votre avis la différence fondamentale dans le tempérament dans la vision intellectuelle celle de la vie la conception du monde qui sépare le grand avocat que vous êtes du magistrat que peut-être le hasard aurait pu vous faire devenir il n'y a pas de hasard je n'aurais pas pu devenir magistrat je ne l'ai jamais envisagé je ne l'aurais jamais envisagé d'abord pour deux raisons la première elle est tout à fait basique c'est que elle est elle est culturelle chez moi c'est que je ne me serais je n'avais pas envie de m'orienter vers un métier où j'aurais pu avoir un patron encore moins à dépendre d'une chaîne hiérarchique aussi folle que celle de la magistrature donc déjà j'ai pas cette bon mais surtout deuxième raison la première était suffisante à elle seule je n'y aurais pas pensé seconde raison principale c'est que je ne suis absolument pas dans le jugement je ne suis pas dans le jugement et ce que j'aime chez les avocats c'est qu'ils ne sont pas dans le jugement voilà donc je laisse ça à d'autres mais je n'aurais en plus absolument pas eu la capacité ni intellectuelle ni morale d'être magistrat et de juger et je n'aurais pas eu l'envie même si c'est un métier exceptionnel de requérir parce que c'est pas ma nature je ne suis pas un procureur merci beaucoup maître merci à vous merci à tous